Observons ensemble une situation d'apprentissage représentative sur les regards critiques. Celle-ci appartient au second module appelé Création, au cours duquel le genre narratif est approfondi. Elle est introduite à l'élève grâce à une page de section dotée d'une barre de progression qui lui annonce clairement les différentes activités ou séquences d'activités qu'il réalisera. L'élève peut facilement recourir à la barre de progression des sections pour faciliter sa navigation et à celles des activités qui sont automatiquement cochées au fur et à mesure de leur réalisation. Cette vidéo présente la première partie de la séquence qui permettra à l'élève de s'initier à la note critique en vue d'en produire une, lire un corpus varié de note critique réelle à partir desquelles il sera amené à choisir l'œuvre complémentaire liée au thème de cette partie, établir un lien étroit entre la lecture de ses œuvres complémentaires et celle de l'œuvre complète pour laquelle l'élève sera invité ultérieurement à rédiger sa note critique. Bref, lire et écrire en contexte authentique pour susciter un plus grand engagement chez l'élève. C'est des liens entre la culture et la langue essentiels en classe de français. C'est pourquoi cette page commence par une citation en lien avec le contenu qui sera traité pour permettre aux élèves de connaître des auteurs ou des autrices et de découvrir des ouvrages pouvant être lus à titre d'œuvre complémentaire. Les visées principales du texte introduisant l'activité sont d'établir un fil conducteur au regard du but de l'activité et entre les tâches. Certaines activités, comme vous le constatez, sont ponctuées de vidéos explicatives, de schémas ou d'infographies pour résumer certaines notions et concepts. Les guides interviennent aussi régulièrement pour partager leurs réflexions et leurs stratégies. Ainsi, Mia explique sa démarche de vérification du mot «magasiner » en lui suggérant l'outil de référence linguistique en ligne Usito. Ainsi, cette activité comporte un jeu pédagogique interactif. Ce quiz vérifie sa capacité à déterminer la fiabilité des textes. Nous avons misé sur l'automatisation de la rétroaction constructive, qu'elle soit de base ou plutôt réflexive pour valider sa compréhension. L'autre guide, Camille, partage des stratégies utiles à la tâche, comme des ressources, pour l'aider à la réaliser. Il est aussi important que l'élève conserve des traces de ses réflexions dans un espace de notes pour soutenir ses apprentissages. Chaque activité sollicitera soit sa capacité à interpréter, à réagir. La personne enseignante pourra en tout temps consulter ce carnet de traces personnalisées. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.